J'ai oublié d'allumer mon autre caméra, donc c'est un cours un peu expérimental, c'est la première fois que je fais ça, mais le but c'est de juste faire quelques mouvements de danse orientale pour renforcer nos bras et nos hanches et notre bassin et du coup c'est un peu les mouvements de base de la danse orientale, là on va dire légèrement un peu façon renforcement musculaire, pas trop façon fitness parce qu'on va tout faire assise, donc je dirais plutôt inspirer des exercices de barre au sol. Donc on va commencer, on va commencer du coup par terre, ça va pas être un truc dansant et tout à danse, c'est posé. Ok, alors, j'ai essayé de m'amuser si vous m'entendez pas très bien, moi je vais prendre une brigue quand j'ai montré mon mentionnement dans la vidéo sur l'estirement, je suis confortable quand j'ai quelque chose où je m'assois en dessous. Ok, ça va être un peu plus bien, ça s'est compris, pour les personnes qui comme moi sont pas très souples, ils se débarènent oublient ou en brûlis, la caméra ça serait pris en brûlis, mettre un peu souple pour m'asseoir, pour qu'elle est confortable. Ok, ici je vais commencer à inspirer, et voilà, j'ai désolé, ma caméra n'est pas trop bien installée, donc je suis un peu heureuse de faire l'air, mais sur la bonne vidéo que j'ai mis sur Youtube après, je ne saurais pas si marier. Ok, voilà, on respire et on respire, on respire. On respire, on respire, on respire, on respire vers la droite, on respire vers la gauche, on essaie de ne pas laisser le pouvoir citer d'aller vers le sol, mais pas le droit aussi. On essaie de l'avoir des niveaux du côté du corps et pas du bras du niveau. Encore, inspire. On va chercher bien la tête. La dernière fois, t'inspires. Et tu vas chercher la tête. Ok, t'inspires, tu montres les deux bras. Et tu souffles. Vas-y, tient un petit peu. On remonte. Inspire. Tu passes les épaules. Et tu relâches. Ok, on va montrer les bras là, directement. Qu'on sait avec les bras. Les bras, le buste. Aussi, un peu le vaccin d'avoir assise. Et après, on va travailler un petit peu allongé. Je monte les épaules. Sans relâcher les coudes et tout. Et je baisse les épaules. Sans que mes coudes ne vivent. Hop, je baisse. Et je monte. J'essaie de ne pas bloquer ma inspiration. Et je baisse. Et j'essaie de penser, on a déjà fait un cours sur les bras. de baisser avec les omoplates. Et je monte. Et de ne pas essayer de monter ici avec les trapèzes. Mais de vraiment essayer de monter avec les omoplates. Essayez de sentir que vous montez avec le haut du dos. Et pas avec vos trapèzes. Pas dans le dos. Et je monte. Je descends les mains. Et ensuite, je relâche. Je tourne juste les bras vers l'avant. Je pousse les coudes vers l'arrière. Là, je pousse les coudes vers l'avant. Je tourne les bras vers l'arrière. Encore. Je tourne les bras vers l'avant. Et je tourne les bras vers l'arrière. Et là, je monte. Je monte. Si je reviens en centre. Je monte, je monte comme le sol droit. Comme on fait que tu mets des ouvertures orientales. Et je replace l'épaule. Et là, je descends d'avoir le bras verre. On t'inspire. Je garde l'épaule basse. Je peux changer la coude du bras. Ca c'est ce que je suis habitude. Je laisse la coude du bras vers le plafond. Vous tournez la coude du bras en forme. bras droit. Je monte. Je baisse ici l'épaule, j'essaie de ne pas avoir l'épaule bien près de mon oreille et je descends. Encore, respire et respire, repose et descend dernière fois, tu respires, tu rentres et tu descends. J'essaie de sentir que mon mouvement vient de l'arrière de mon dos et pas seulement de mes bras. Comme ça c'était mon dos qui levait avec les omoplates et donc les muscles entre les omoplates. Après je monte et c'est juste pour faire les ouvertures qu'on fait souvent dans les retales. Et ici j'ouvre, je vais peut-être montrer ça de profil, je vais essayer de ne pas aller trouver l'arrière dans le bruit. Je vais essayer de façon à ce que je puisse, en regardant de face, voir mes deux mains, mes doigts des deux côtés. Et j'en ferme. Et encore. J'ouvre, mon dos ne bouge pas. Par contre, mes omoplates viennent de celui à côté de l'autre et je ferme. Et quand je ferme, je peux pousser les poignets. Je commencez à vous rappeler. Et hop. On travaille juste les bras pour les gens qui sont en train de me rejoindre. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je descends les bras. Andulation de bras gauche. J'essaie de penser à garder les omoplates bien baissées. Et ici entre le vent et étirez. Ici le but. Il ne faut pas se laisser poser là. Je soulève. Hop. Et ondulation un bras et l'autre. Je vais faire une toute petite ondulation. Aller plus dans les épaules. Moi, on va faire une plus petite ondulation avec mes coudes. Je travaille le haut de mes bras. Je dois sentir ici le haut de mes bras bien travaillé. Voilà. Donc ouais. On utilise des mouvements orientaux. Le but c'est de travailler et en même temps de travailler la souplesse et le renforcement des muscles qu'on utilise en oriental. Ouais. Encore. Et ça va commencer à vous faire vraiment travailler le haut des bras. Ok. On lâche ici buste, deux pouces. On a vu ça dans le cours des isolations. Ici, je contracte le buste. Si je poussure la droite, je contracte ici à gauche. Et inversement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les fesses restent bien entrées dans le sol. Et là, c'est que le buste ici. Et je sens que mes obliques travaillent. Ok. Serre avec le buste. Je peux poser mes mains sur mes genoux. Je peux garder les mains envers. Ne vous explique pas en détails ces mouvements-là. Ce n'est pas un compte essentiellement pour découvrir la danse orientale. Mais pour utiliser une grande danse orientale pour se renforcer. J'essaie de tirer loin, le plus loin possible, sur le côté et vers le haut. Encore. Et je vais changer de sens à aller vers la droite. Vers la droite droite. Et évidemment, vers la droite, vers la gauche. Tac. Et tac. J'espère que la pénétition, ça va. Tout à l'heure, j'ai des soucis. J'essaie de ne pas laisser mon buste descendre sur mon bassin-là. Je vais avoir toujours ici. Hop ! Ce bassin-là. Ici, les ados étirés. Même si, même quand je vais en bas, je tiens les ados. Et je laisse pas, à chaque fois, le dos bouger là. Par exemple, on travaille les ados et on travaille l'isolation. On travaille l'isolation. Oui. OK. Je vais accélérer le change de sens et je vais repeler. Et change de sens. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vers la droite et 1, 2, 3, 4, 5, vers la gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6, vers la droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire mes jambes devant là. Je vais faire votre caméra. Ensuite, je vais vous montrer. Je vais faire le dos en bas. J'essaie ici de ne pas avoir le bassin vers l'arrière et le bassin vers l'avant. J'essaie de vraiment le bassin vers l'avant. On travaille ici la souffrance, les autres éclats du dos. Hop, hop, ventre de ventre. J'essaie de ne pas laisser le ventre relâcher. Ventre de ventre, je me tiens bien. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mes talons ne bougent pas. Jack lave. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et j'essaie d'avoir le dos droit. Ne pas relâcher le dos. Ce n'est pas si possible que ça. C'est quelque chose d'assistant. Mais ne pas relâcher le dos dans cette position. Ce n'est pas si évident. On me permet vraiment de s'envoler les muscles du dos et les addos. J'essaie en le ventre relâche. C'est tout simple, en même temps on travaille les genoux ou les tremblements. Pour les personnes qui me rejoignent, je leur dis, moi je mets une brique en dessous de mes peines, vous pouvez mettre moi libre, c'est parce que je ne suis pas très souple à l'arrière des jambes et je suis plus confortable avec une tête. Je ne relâche pas le dos. Très bien. Celui-là, vous pouvez le faire vraiment de temps en temps si vous êtes assis. Ça va bien travailler les tremblements et en même temps, les cuisses, le dos. Vous pouvez sentir un peu plus, plus travailler un petit peu aussi. Allez, hop, l'expiration. Ok, respire là. Et tu relâches. Ici, tu restes tranquille pour vous manquer. On va lever avec les oublies la hanche, sans lever les fesses. Le but, c'est de monter, hop, les hanches, les glutes, après l'autre. Tac, tac. Encore. Et je monte ça. Je passe. Allez-y. Ok, trois, quatre. Et je lance la panique. Ici, ça fait qu'elle augmente et augmente la hanche. Augmente, augmente. Bah, je devrais là pour vous montrer. Vous pouvez garder les bras ici. Le but, c'est de rester droite. On essaie de ne pas avoir le dos qui va vers l'arrière. Tac, tac. Et je sens mes oublies travailler. Donc, renforcement doux. Vous n'allez pas avoir la même sensation que si vous étiez en train de courir. On va réceler un peu. Tac, tac. On utilise mes oublies. On monte. Montez. Et on va isoler le haut du corps. Encore. C'est vraiment de travailler l'isolation de danse orientale. On a des positions qui nous permettent de renforcer nos muscles. Je pense que là, vous commencez à sentir. Ça doit vraiment commencer à brûler ici, là. Au niveau des côtés des hanches. Hop, hop. Encore. Le dos droit. Vous rentrez le vent. Vous commencez à respirer. Tac, tac. Et je monte là. Là, on se va vraiment vers le haut. Et pas vers l'avant et vers l'arrière. Je relâche. Et maintenant, je vais faire vers l'avant et vers l'arrière. Hop. Je monte encore vite. Ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre main. Dans votre haine, là. On essaie de relâcher là. Ici. Je vais essayer de glisser mes hanches. Au début, je ne peux pas bouger mes talons. Et le but, c'est de glisser sans lever les peines. Cette fois-ci. Donc, le mouvement, c'est un mouvement horizontal. On sait d'essayer de glisser vos hanches. L'une contre votre corps à chaque fois. C'est un mouvement, pour celles qui me suivent en cours, que je fais souvent à l'échappement. Ça permet d'apprendre à isoler verticalement les hanches. Et de travailler, du coup, ici, le soas. Après d'aller sortir dans le soas, On va essayer de lever les peines le moins possibles. Et reculer. Tac. On va essayer d'avancer. On va faire 8 vers l'avant. On va essayer de lever les peines le moins possibles. Et reculer. Tac. Tac. En gardant le dos droit. Normalement, vous devez sentir que ça travaille. Et j'avance. 4, 5, 6, 7. Et je recule. Toujours des exos ultra sexy, hein. Comme vous pouvez le voir. Encore avance. Et on recule. Ouais. Et on s'en accélère un tout petit peu. Ça fait travailler. Lâchez pas. On respire. On essaie de penser à comment se réciter. On lâche. On respire. On respire. On respire le dos. Et ici, hop. On enroule. Le dos au sol. En respire de ses jambes. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Alors, du coup, ici, on va juste penser à basculer le bassin. De rentrer ici. Coller le bas du dos au sol. Et ensuite, à revenir en position naturelle. Vous ne pondrez pas. Et nous revenons en position naturelle. Quand vous collez le dos au sol, vous pouvez en bien se coller le sol. En position naturelle. J'avais une fois qu'il disait que vous imaginez que mon petit leg passe en dessous de votre dos là. Ah. Encore. Encore. En position à l'enfer. En position à l'enfer. En position à l'enfer. Pour juste engager les abdos dans cette position là. Donc ici, je vais garder ici le dos au tapis. Comme si je vais laisser passer la petite coccinelle en dessous de mon dos. Je lève les deux fesses. Comme si quelqu'un venait ici pour me lever un tout petit peu les deux fesses. Et là, d'ici, je vais rentrer les ventes doucement. Et je vais déposer le dos, vertèbre par vertèbre, au sol. Et à la fin, quand j'aurai le dos tout collé, je reviens en position de haute. Ça veut dire que je laisse passer la coccinelle en bas de mon dos. Je lève les fesses. Et là, je ramène le dos par le haut du dos, vertèbre par vertèbre, au sol. En rentrant le vent du dos. Et je reviens en position de haute. La coccinelle passe sous mon dos. Et là, je lève les fesses sans basculer le bassin. C'est pas basculer le bassin et lève les fesses. Non, c'est facile. Je lève. Et je bascule le bassin en haut. Et là, doucement, je relâche. Et j'essaie de faire hop. Et de le faire comme au bout de danse. Donc, on va en faire une ongulation au sol, là. Et j'engage les abdos. Je vais commencer à ne plus relâcher mes fesses au sol. Et encore. On va en faire quatre. Dans ce sens-là. Et deux. Et troisième. Et quatrième. Très bien. On va aller dans l'autre sens. Du coup, ici, vous allez basculer le bassin. C'est facile. Je pose le bassin au sol. Je mors. Et là. Je relâche le bassin avant de poser les fesses. Pour reposer le bassin au sol. Prémentez que vous avez le bassin basculé. Le plus vers vous. Et là, vous relâchez le bassin, mais vous ne relâchez pas les fesses. Et vous reposez. Et ça fait. Un. 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 Tement. Un. 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 Et dedans. Et troisième, et quatrième, encore, et première, et deuxième, garde les épaules bien comme le sol, pas de tension dans les épaules, j'essaie de penser à respirer. Ok, je reviens au santa, bien sûr, mes fesses, c'est une fois-ci, j'essaie de passer et on va refaire le mouvement de, ici, des obliques, donc je peux vous le montrer d'abord ici, je vais refaire ce mouvement-là, aux obliques l'une après l'autre, je m'avance un peu pour voir, en fait, coucou, merci, c'est cool, il se passe plutôt bien, donc, ici, je monte pour mes hanches-là, c'est ce que je ne fais au sol, donc, ici, je suis allongée, et donc, je vais essayer de tirer dans mes obliques, les muscles qui sont sur le côté du corps-là, et de monter mes hanches, puis l'autre, sans décoller les pieds du sol, pour l'instant, par contre, oui, je me disais, je décolle un peu les fesses du sol, je vais essayer de passer la peinture ici, en dessous de mes fesses, et je monte l'une après l'autre, on travaille avec une circulation verticale, la hanche, tac, 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 accélère en route, six, sept, accélère, et, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, encore, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dernière fois, une, deux, trois, quatre, cinq, clés, et si c'est accéléré, j'hésite pour s'en remettre en tromblement, ce n'est pas facile, mais on essaie de le tenir, ça permet d'avoir un genou de tromblement, bien désolé, après, quand on est debout, en tromblement avec les hanches, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, la vidéo où je parle de tromblement, allez, encore, c'est de ne pas bloquer la résignation, de garder les épaules ancrées dans le sol, les pieds également, ça fait une situation un peu bizarre, mais j'essaie d'isoler, de rentrer le ventre, et isoler les hanches, ouais, six, sept, et je relâche, pour celles qui ont l'habitude, ici, on va essayer de faire un huit intérieur et un huit extérieur, donc des huit verticaux, je vais vous décoller un peu vitesse, et ici, ramener les hanches vers l'intérieur, faire un huit intérieur, hop, allez, là, je sens que ça travaille dans mes omblis, hop, hop, et talons restés au sol, le haut du dos restés au sol, c'est que les hanches, et dans l'autre sens, ces exercices-là, vous pouvez les faire, par exemple, si vous êtes dans votre lit, le matin, moi, je suis un peu une fan des exos à faire, qui sont pas trop mobilisants, par exemple, moi, j'aime pas aller courir, ce genre de choses, et c'est vrai que faire des exercices, comme là, un huit extérieur au sol, en plutôt allongé, bah, je trouve ça plus facile que de faire des ponts, ou des choses comme ça, ok, je peux reposer, du coup, ici, yes, j'espère que ça va, pour celles qui veulent se souligner un petit peu, on va redécoller les fesses, ça va être un dernier exercice, je vais remonter les hanches, là, l'une après l'autre, j'espère que je vais vous montrer de profil, juste, ce que je fais au niveau des hanches, pour que vous voyez, ici, normalement, je monte, une hanche, et l'autre, tac, 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 mais en étant attentif, et cette fois-ci, je vais le faire, en décollant un pied, les deux hanches restent au même niveau, mais par contre, si je décollant un pied, allez, j'essaie, je m'accroche, ah, et de l'autre côté, hop, même si, du coup, je suis assez souple, montez le pied, là, et essayez de garder les hanches, et c'est dur, mais c'est bien, ça permet de s'entraîner, et là, c'est vraiment le saleté, le challenge, et je repose, très bien, je respire, je vais étirer les bras, étirer les abdos, là, dans mes jambes, ça fait du bien, c'est pas trop physique, je trouve, et on travaille les abdos, on travaille un peu tous les muscles, la plupart des muscles qu'on utilise dans mes mouvements, de base, du bassin, et je reviens, je reprends, je vais m'asseoir, je vais reprendre ici, mon abri, pour la plus confortable, je vais étirer un petit peu, je vais relâcher ici, je vais étirer, c'est pas juste pour le plaisir de l'étirement, évidemment, et pour la souplesse, et pas seulement pour la souplesse, c'est aussi, je reprends à mes abdos, à être active, même quand je m'étirer, je vais reprendre ici, donc j'essaie de basculer bien le bassin vers l'avant, j'ai nous demandé de l'expliquer dans ma vidéo sur les étchets, c'est pour la conscience mentale, les genoux qui sont montés, et là, j'essaie donc de bien basculer le bassin vers l'avant, et après, je tourne les jambes, et je relâche, j'essaie de bien rappeler le bassin vers l'avant, j'inspire, je mange les bras, j'essaie de rester le bassin vers l'avant, et j'essaie d'aller chercher bien ma droite, j'essaie de bien rappeler le bassin vers l'avant, c'est vrai que ma voix, ça m'aide aussi, et je relâche devant le haut, c'est un peu de l'aspiration, je me suis parvenu, je ne suis pas là, je débrouille le dos, ok, je peux enlever ma crème pour moi, on va passer ici, directement, et tu réduis juste le soas, je vais commencer avec ma jambe droite, et ici, je vais reculer ma jambe gauche, un petit peu, et là, je vais essayer de relâcher ma salaire au sol, donc dans l'aspiration, j'étire mon dos, et je sauve, et je relâche ma salaire au sol, j'inspire, je tire mon dos, et je enquête, et je souffre, et je sois longtemps à uneまあ enlever mon dos, un petit peu, et je souرة au sol, et un petit peu, J'inspire, j'inspire, retire, bisous le dos, le gros dos, et je souffre, parce que voilà ce qui est le sol d'ask占OL sent le dos, le Stretch Д heres Brazil est le moins marge de satanales au sol, c'est une acquaintance, parce que vous essayez d'apporter mon dos, parce que c'est important, et il devait extrêmement F&B dans le dos, et ça vous offre, ouais, va passer l'espoir, son drum de l'ac��ium, ce qui peut l'on détaquant quand même, tu as lu deätz le dos, Je tire le dos et je souffle et je pose les fesses vers l'arrière sans bouger mes mains. J'essaie de tirer la jambe comme si quelqu'un me tire de l'ange vers l'arrière. Ce n'est pas grave si votre jambe ne se tend pas. C'est plutôt d'essayer d'étendre les dos du corps et d'utiliser la force du bassin pour retirer la jambe. Évidemment, le pied reste aussi à sa place. Voilà, j'inspire et j'essaie de souffler et de tirer un peu plus derrière. Dernière fois, j'inspire et on parle encore de haut. Dernière fois, j'inspire sur le dos et j'essaie d'enlever sa jambe. J'inspire et je reviens. Ici, si vous avez mal au genou de la jambe gauche, n'hésitez pas à mettre mon poussin en dessous. Donc, moi, je vais ici aller chercher avec mon bras droit au pied gauche. Et ici, j'inspire et je vais tirer le dos. Et je vais souffler ici d'un eau de bassin vers le sol. Je vais tirer un peu plus derrière la prise gauche. Attention, je vais faire un peu plus derrière la prise gauche. Si ça fait une position que c'est mal, vous ne la faites pas. Vous ne savez pas que ça fait mal. Attention, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de pas aller avoir le fond de mon corps sur mon genou vraiment, plutôt sur l'avant de ma cuisse. Ici, vraiment, j'essaie de pas avoir le fond de mon corps sur mon genou, mais vraiment l'avant de ma cuisse. Donc, je tire la prise. J'inspire et je souffle et je souffle et je souffle. C'est la salaire aussi dans mon coin. Ça donne un diamant très intense. Et je relâche. Je suis touché doucement frappé à plat. Donc, je ressemble et je relâche. Je relâche les épaules et on commence à se crisper. C'est comment elle se tire enle. Ok. Je vais changer de côté. On va tirer du coup, cette fois-ci, à la bouche. Je la ramène là. Je recule. Je mets le dos droit. J'inspire. Je suis sur le dos. Et je souffle. Et je souffle. Et j'essaie de relâcher les pas s'enlèrent au sol. Encore piment, prélèbres quand il y a desLoissances. Exoccuper piment et on a un bref sphin, je vais posséder le dos droit. Merci de relâcher lesірages. Encore les pas d'inspire aux pieds sur le dos. Et du souffle. Dernier encore. Inspire. Et du souffle. Et du souffle. Tu ramènes les hanches vers l'arrière, on s'inspire et on s'en revient à l'arrière. Si la jambe ne soutient pas, ce n'est pas grave. Par contre, on va essayer de garder le pied à sa place. Elle est bien ici, sans mettre de tension dans les épaules. Encore on inspire. Le souffle, je vais essayer à l'arrière. Dernière fois, j'inspire. Je vais essayer à l'arrière. Très bien. Je reviens le poids du corps vers l'avant. Je passe avec ma main gauche, ma jambe droite ici derrière. Et comme je disais, c'est de rouler. Si vous mettez en poussant sur votre genou, ça va rouler. Vraiment plus, je ferais que si j'en reviens avant de l'appui, ce n'est pas que sur le genou même. Il ne faut pas avoir trop mal, j'inspire et tiens le dos. Je souffle et j'essaie à l'arrière. Encore une fois, inspire et souffle. Inspire et tu es à la première fois. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et dans un. Chaque fois, j'ai qu'à trois alors que c'est quatre. Dernière fois, souffle. Et souffle. Et on lâche. Et on va ramener à chaud le genou. Et on va essayer de relâcher. Et vous. Et on va mettre en haut. Et on va faire beaucoup. La dernière fois, ça va être à l'arrière. Téléments. Et on va mettre en haut. Et on va mettre en haut. Et on va mettre en haut. moi c'est ce genre d'exercice que j'aime bien, c'est pas forcément le faire jouer des entraînements très concentrés et tout longtemps moi j'aime bien pouvoir regarder la télé et essayer de refaire quelque chose, pouvoir être facile dans mon lit, essayer d'entrer quelque chose dans le monde c'est ma façon à moi de travailler et voilà, peut-être que ça devait un peu en frentin mais j'aime bien travailler comme ça donc bah merci beaucoup, on se retrouve donc mercredi matin à 10h et sinon grédi à 18h pour deux autres choses je pense qu'ils doivent travailler les huiles, les cercles, les ondulations et peut-être aussi si j'aime pas le tenir il faut faire un entraînement autour de ce tel-là donc voilà, merci encore et à bientôt, salut !